Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors la configuration elle est très simple ce matin, je vous ai laissé la semaine dernière ici sur un test, ici un double test de la zone des 5312 points. On avait dans un premier temps ici ouvert un gap baissier, testé ici cette zone et on avait tenté ici un comblement de ce gap qui n'est pas intervenu puisque le comblement ici n'est que partiel. On était revenu ici sur cette zone des 5312 points. Et bien malgré une ouverture légèrement haussière ce matin, on franchit cette zone en inscrivant un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. Et donc désormais, nous pouvons considérer que le CAC 40 se dirige ici vers sa zone de consolidation et donc vers sa zone de retrassement de Fibonacci prochaine à 5205 points. Avec ici la zone intermédiaire du support majeur des 5248 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique fortement baissière avec ici des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière négative avec désormais une forte amplitude. Et nous sommes dans une trajectoire baissière ici du point de vue du RSI qui se rapproche grandement de sa zone de survente. Alors la configuration elle reste fortement baissière aujourd'hui. Donc nous avions constaté un gap jeudi dernier. Ce gap n'a été que partiellement comblé. S'il s'agit donc d'un gap de continuité qui confirme la dynamique baissière qui avait été mise en lumière ici par ce gap de rupture. Nous sommes en délit sur ce graphe. Si nous passons en unité de temps H4, nous pouvons considérer qu'on a vraiment cette cassure ici liée justement à ce gap de rupture. Ici le gap de continuité. Et on voit bien ici que cette zone ici qui avait été ouverte de gap a bien été résistance ici sur cette phase de consolidation. Avec ici un gap intraday qui avait donné un premier signal de force qui avait permis donc une ouverture au-là des 5352 points. Donc le fait d'avoir échoué ici de revenir sur cette zone des 5312 et de casser sur cette bougie nous montre qu'on est vraiment ici sur une dynamique technique assez assumée. Avec ici donc ce test, rebond technique, on revient sur la zone de test, au deuxième rebond et on casse. Donc tout est réuni ici pour nous donner des objectifs baissiers confirmés. Donc premier objectif baissier 5248 points. Il s'agit donc d'une zone de support majeure liée à de précédents contacts. On le voit bien ici sur cette zone. Et le prochain retracement de Fibonacci nous donne là aussi une zone de support qui a déjà été travaillée précédemment. Et par rapport justement au fait que le retracement des 23,6% de Fibonacci après le franchissement ici a plutôt agi en tant que résistance. Et bien nous montre que nous pouvons avoir une confirmation de ces objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Alors d'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui, ni ce matin, ni cet après-midi. Donc c'est une séance qui sera normalement assez technique. Qui pour l'instant en tout cas, on ne peut pas dire qu'elle sera relativement calme. Puisque nous sommes sous les 5300 points actuellement. Donc attention ici à une éventuelle poursuite. Car même un manque de volume pourrait créer au bout d'un moment un manque de contrepartie. Si la baisse se poursuivait sur ce rythme. Avec donc un risque d'accélération vers les objectifs définis dans cette analyse. Voilà donc pour ce point matinale. Je vous souhaite une bonne séance. Et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada